Le rapport d'orientation budgétaire que nous avons présenté lors du Conseil municipal du 9 mars tient compte de cette urgence dans un contexte qui nous oblige à la plus grande rigueur car, comme la quasi-totalité des collectivités, nos dépenses ne cessent d'augmenter tandis que nos ressources diminuent. Il nous faut donc redéfinir nos priorités et faire preuve d'imagination pour traverser au mieux cette période difficile et poursuivre un programme ambitieux en direction de nos concitoyens. Dans la perspective de l'adoption du budget 2023, en ce qui concerne la section de fonctionnement, les dépenses augmenteront de 9,59% avec notamment une hausse importante des charges à caractère général, soit plus de 35%, due essentiellement à l'augmentation des coûts de l'énergie, dont la dépense devrait passer de 1,119,000 euros, ce que nous avions en 2022, à 2,479,000 euros en 2023. Cette situation inédite nous a déjà amené à voter en novembre 2022 un plan de sobriété énergétique dans le but de réduire nos consommations. Nous aurons aussi une augmentation des dépenses de personnel de plus de 4,53% que nous avons prévue au plus juste et qui intègre les recrutements et les contrats nécessaires pour l'ouverture de nouvelles structures, à savoir le théâtre municipal, la maison multi-accueil qui regroupera la nouvelle crèche, la médiathèque et les archives. Pour les recettes, en plus de la fiscalité directe et indirecte, ainsi que celle reversée par l'intercommunalité, nous devrions bénéficier du filet de sécurité-inflation mis en place par le gouvernement dans le cadre du dispositif de soutien aux collectivités prévu par la loi du 16 août 2022 pour un montant de 600 000 euros, chiffre qui nous sera confirmé par les services de la Direction générale des finances publiques avant l'été. Le total des recettes de fonctionnement est estimé à 22,462,600 euros. Grâce à une bonne maîtrise de nos dépenses et de nos recettes et aux excédents des années précédentes, nous n'augmenterons pas les taux d'imposition en 2023. En revanche, l'inflation galopante que nous connaissons depuis plusieurs mois aura inévitablement un impact sur les bases d'imposition fixées par les services de l'État qui devraient augmenter de plus de 7%, ce qui aura inévitablement une incidence sur l'impôt acquitté par le concitoyen. Concernant les investissements, malgré ce contexte inflationniste et des prix qui ne cessent d'augmenter et qui, pour beaucoup de communes, menacent l'investissement public local, nous continuerons à investir car c'est ce qui nous permet de créer de la richesse, de créer des emplois, mais aussi d'apporter à nos administrés les services qu'ils attendent. Cette année, nos investissements s'élèveront à 11 millions d'euros, ce qui est énorme pour une commune comme la nôtre. Les opérations les plus importantes seront le chantier de l'ancienne gendarmerie qui accueillera une crèche, une médiathèque des services administratifs et les bureaux de la mission locale, sera terminé cet été, chantier sur lequel les marchés de maîtrise d'œuvres et de travaux ont augmenté de 10 % en quelques mois, augmentation que nous avons été contraints d'absorber, comme d'ailleurs pour tous les chantiers en cours sur la commune. Nous aurons aussi les travaux d'aménagement de la Maison du Bel-Âge et de locaux administratifs sur le boulevard Itam qui seront finalisés fin juillet. Il y aura aussi sept opérations d'aménagement de proximité pour 840 000 euros et des travaux de voirie pour 580 000 euros. Quant au boulevard Gambetta, le chantier avance et sa livraison est prévue en fin d'année. Dans le domaine de la transition énergétique, deux programmes ambitieux sont lancés cette année. Le premier concerne la rénovation complète de l'éclairage public avec passage au LED de 1 600 points lumineux pour un coût total de 1,5 million d'euros hors taxes, dont 950 000 euros sont d'ores et déjà inscrits en 2023. Ces travaux seront réalisés en 2023 et 2024 et nous permettront de réduire de 50 % le coût de la dépense annuelle. En second lieu, la rénovation énergétique des cinq écoles de la commune pour un montant total de 1,8 million d'euros hors taxes, dont 550 000 euros inscrits au budget 2023. Nous poursuivrons aussi ce qui a été engagé pour entretenir et rénover notre patrimoine avec en 2023 un chantier phare, la rénovation de la chapelle de l'Ansac pour 500 000 euros. Enfin, nous avons prévu une inscription de 323 000 euros pour rénover plusieurs locaux commerciaux, rues Léal et places du marché, poursuivant ainsi notre soutien à l'implantation de commerces de proximité. Je rappelle, mais vous le savez, que ce niveau d'investissement qui correspond à notre volonté d'investir pour l'avenir est possible grâce aux subventions de nos partenaires que sont en priorité le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, mais aussi la région et l'État. En conclusion, je pense pouvoir affirmer que 2023 restera dans toutes nos mémoires comme étant l'année la plus difficile à traverser depuis bien longtemps. Après deux années de Covid, nous subissons de plein fouet une hausse des énergies, des matériaux et une inflation sans précédent à laquelle il nous faut faire face. Malgré cette situation difficile, nous conservons une forte volonté de poursuivre notre action afin que notre ville progresse encore et toujours en faveur de son attractivité et que les Tarasconnés soient fiers de leur territoire. Aussi, je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues délégués de la majorité, mais aussi les agents municipaux pour leur engagement et leur contribution dans la préparation du budget 2023. Un budget que je qualifie de responsable, courageux, cohérent, répondant aux engagements qui sont les nôtres pour un développement harmonieux et durable de notre ville et qui privilégie le pragmatisme en dehors de toute idéologie autre que la recherche du bonheur des Tarasconnés. Bref, un budget qui témoigne de notre volonté d'une gestion en bon père de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada